Et bien salut à toutes et à tous c'était Autocraft Universe on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Royal Revolte 2 donc depuis la dernière vidéo je n'y suis pas retourné puisque je voulais faire cette série entièrement avec vous donc là on m'a attaqué et j'ai 8336 heures en moins ok donc on peut aussi avoir un bouclier pour l'or gratuit ce que vous voyez en haut la espèce de caserne c'est là pendant que toute l'or est stockée donc là vous voyez double prix bien ça je ne connais pas ça je découvrais avec vous c'est tout nouveau ouais alors voilà ok donc chaque jour on les compense plus 9000 de d'or donc là vous pouvez voir que nous avons un petit 1 donc voilà roi héroïque atteint le niveau 3 pour devenir un véritable roi on atteint le niveau 3 on va ceci c'est nouveau ça me fait qu'on l'avait dégué dans ce jeu donc là comme vous pouvez le voir l'amélioration du silo est terminée c'est quoi ça ok je m'en fiche voilà on va raconter tout l'or que nous avons bon on va voir si on peut et ben voilà bon dans deux minutes cette amélioration voilà donc là comme vous pouvez le constater sur le chemin il n'y a qu'une seule tour il va falloir qu'on en mette un peu plus mais on va voir un peu pour l'instant les priorités là on va récolter le pain le silo est plein et pourquoi pas aller se battre tant qu'à faire donc attention aux archers qui peuvent tirer à travers le chemin à moins que vous ayez aussi des archers il peut vraiment faire du tort à vos unités pourquoi pas donc il y a 6469 pièces d'or en jeu et je suis contre le remparage je sais pas quoi donc on va continuer à casser le mur et puis on va essayer quand même de terminer cette guerre venu là vous et vous tuer donc ce jeu est aussi disponible sur android il me semble que j'avais déjà précisé dans l'ancienne vidéo donc le jeu est disponible sur android sur pc c'est ce qui rend vraiment ce jeu génial donc il faut protéger le roi parce que si le roi meurt la bataille est terminée bon déjà on lui a mis une rafle de couronne c'est à dire en gros deux étoiles sur sa chiflant on va maintenant plus qu'à vider la vie du château qui se trouve juste ici là dans la cadre est bleu ça nous reste plus de 20 secondes on va appeler les troupes un petit coup ouais donc là toutes les troupes viennent voir ici voilà non 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 on a perdu on a perdu on a perdu bon on va se venger nous avons perdu 4 coupes mais nous avons tout de même obtenu 4551 or c'était pas rien donc voilà c'était quoi ça en fait on fait le code d'amitié et on recevait 150 coupons ok c'est bien beau mais c'est quoi le code d'amitié ok je m'en fous donc ah bah déjà et évidemment ça passe vite ça passe vite bon on va tout de même continuer un petit peu hein donc on va construire des traverses histoire de gagner un peu plus d'argent notre clan nous propose de terminer l'amélioration pour deux gemmes ou deux diamants comme vous préférez standard l'inauguration va être formidable donc une fois qu'on va avoir obtenu plus d'or donc ça sera terminé on commencera à construire ici plus de défenses waouh 10 000 hop là on fiche un petit peu bon on va essayer quand même de débloquer une nouvelle troupe voilà et et donc voilà ce que nous allons débloquer si on améliore c'est si on débloquer l'archer hop dans 9 minutes bon donc nous sommes déjà à 6 minutes je vais juste faire une ellipse c'est le temps que ceux-ci finissent de s'améliorer et je vous dis à tout de suite et re tout le monde donc on se retrouve après après que l'entrepôt enfin l'endroit où ils s'entraînent ça soit amélioré donc comme vous voyez ils sont contents avez-vous vérifié s'il était possible d'améliorer la garde royale afin d'améliorer nos vagues de défense c'est pas bête voilà donc nous avons débloqué les archers il faut combien pour les améliorer 2000 allez hop c'est parti alors qu'est-ce que nous avons débloqué les archers nous obtenons 3 diamants et ça c'est quoi donc nous avons amélioré les traverses et nous obtenons ceci nous obtenons rien du tout et si finalement si 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 on obtient des épisiers verts et je ne sais pas quoi ça sert bon pour la prochaine fois j'essaierai de me renseigner ok alors alors hop on va récolter nous allons mettre notre notre petit archer plutôt parce qu'il est pas tout seul donc là il y a 9242 euros c'est pas pièce d'argent d'argent en or plutôt donc on va attendre un petit fond on va attendre qu'ils avancent enfin qu'ils avancent enfin je suis sûr que ça va me prendre les pièges donc le jeu est un peu comme clash royale voilà donc voilà donc comme vous pouvez le constater j'ai réussi à renvoyer les bombes en tapant sur la bombe j'ai la bombe ah j'ai envoyé toc ouais pas mal allez allez on y court on y court on y court 50 secondes allez ça peut le faire allez 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 donc vous voyez qu'en haut à gauche il y a la tête du prince c'est à dire ma tête c'est tout simplement pour appeler les soldats oui 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 on peut gagner on peut gagner on peut gagner allez 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 les soldats ouais on a gagné superbe donc victoire donc comme l'autre fois nous allons avoir des coffres ouais c'est ça des coffres donc entre temps il y a une mise à jour puisque avant les espèces de billets verts là les je sais pas comment ça s'appelle bref je m'en renseignerai ça n'existait pas avant donc regardez l'XP nous allons bientôt passer au niveau 4 nous allons aussi le coffre hop yes si c'est bon euh donc on prend le temps on prend le temps on prend le temps celui-là ouais tout bon alléluia donc nous sommes de retour au village c'est à dire le code d'amitié oui non je sais pas à quoi ça s'appelle recueillir vous très content ouais pourquoi pas alors mais c'est quoi encore ça je sais pas à quoi ça sert je verrai ça euh entre deux épisodes et je vous dirai ça dans le prochain ça ça coûte combien ça l'héroïne ok il faut un diamant pour améliorer il nous faut la salle du trône numéro 2 alors la salle du trône c'est celle-ci il faut l'améliorer level 2 il nous faut la salle du trône numéro 2 il faut l'améliorer level 2 il faut 50 000 et pour ça il faut améliorer la garde royale alors ça je vais lui acheter aussi tu m'en fiches un petit peu pour un instant non c'est pas ça la garde royale voilà ça c'est quoi ça ok portail du château donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre euh ouais hop juste ici nous allons mettre une tour voilà dans 30 secondes ça va être mis là pareil ça va ça vaut 5000 c'est-à-dire que c'est pas cher mais ça après euh à l'amélioration là on ne dira plus la même chose alors on a encore compte non on a plus d'ouvriers donc pour les ouvriers c'est marqué euh juste ici dans le cadré bleu là il y a marqué que vous avez deux ouvriers à la base mais je ne suis pas sûr qu'on peut en avoir plus juste ici vous avez le nombre de chemins qu'on peut poser le nombre de tourelles et le nombre de murs voilà voilà c'est terminé à chaque fois il y a un flou d'artifice à chaque fois qu'une amélioration est fait ou une construction voilà nickel hop la petite récompense du déjeuner qui fait toujours plaisir combien de minutes de vidéo ? 13 minutes et bien j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo à partager c'était Tutor Craft New à la prochaine et les peace à la prochaine